ceci, et on allait mener cette étude en recrutant des enquêteurs qui allaient sur le terrain pendant l'année, pendant l'été, d'ailleurs c'était des étudiants. Et puis ensuite on allait traiter ça avec les moyens de l'époque, les cartes performées, le solaire, etc. Et puis comme en avril j'avais cet outil à la maison, je me suis dit tiens je vais jouer à l'Éric. Je connaissais déjà Basica que j'avais appris sur le Commodore, et puis comme j'ai un peu l'esprit utilitariste, je me suis dit tiens, ce questionnaire qu'il faut que je fasse pour enquêter dans les régions de la Clément, je vais essayer de le programmer. Et puis j'y arrive assez bien. J'arrive même à imprimer le questionnaire, si bien qu'au mois de Juliette, c'est avec cette feuille-là que les étudiants partent sur le terrain, poser des questions et recueillir les réponses. En septembre, les données sont récoltées, il faut les saisir. On laisse tomber la machine avec un perforé. Autre temps, j'avais construit la base de données qui allait permettre de recueillir tout ça. Et puis, je vais demander à mes étudiants, maintenant vous allez saisir sur ces merveilleux 5 IBM PC. Et puis ensuite, qui m'en a traité, alors j'avais un collègue polytechnicien, moi j'ai fait HEC, donc je suis un bon en tout, mais bon en rien. Et lui, il connaissait bien les mathématiques et la statistiques. Et il ne commentait rien au marketing, etc. Mais il a programmé l'analyse factorielle des correspondances. Et puis moi je suis arrivé assez vite à la mettre à la bonne place dans le menu du logiciel. Bref. En octobre, quand je commence les cours, j'avais tout pour permettre à mes étudiants. Plutôt que de recevoir un enseignement de statistiques et de méthode d'enquête, de faire une enquête. Avec les machines qu'on avait à notre disposition et avec les logiciels qu'on avait fabriqués. On y arrive. On fait le rapport à la chambre de commerce. Et puis, je vous ai dit que j'étais commerçant. J'avais été chef de département les trois années précédentes, je ne l'étais plus. J'invite pour janvier, à la réunion des chefs de département, mes collègues à venir, à débuter. Et après nos discussions, je leur dis, je vais vous montrer quelque chose. Et je leur ai raconté comment je faisais les enseignements de marketing. Et ce que j'avais fait avec ce merveilleux ordinateur. Et puis, à la fin de la réunion, je leur dis, ça s'appelle enquêteur et ça coûte 700 francs, 7,5 francs. C'était juste en dessous du prix de Vizicac. Vizicac. Vizicac, c'était l'ancêtre d'Excel. Et deux mois après, j'avais vendu 15, enquêteur. Le début du succès. Mais enquêteur, ça ne plaisait pas. Je pensais à Sphinx. Pourquoi je crois que c'est à Sphinx ? Parce que c'est l'animal mythologique qui pose des questions. Et la question qu'ils posent, c'est quel est l'être doué d'horizon qui va sur quatre pattes le matin, sur deux à midi et sur trois quand vient le soir. Vous connaissez la réponse. C'est l'homme. Et mon ambition, en écrivant le questionnaire, avait été aussi de marier les nombres et les mots. Pour que l'information soit bien recueillie, il faut que la question soit bien comprise. Il faut donc la formuler clairement, talent du scientifique littéraire. Et pour produire la synthèse et organiser l'information, il vaut la rigueur du statisticien. Et là, ce sont les aptitudes qui comptent. Pour moi, le Sphinx, c'était celui qui campe sur ses deux pattes, celle de la tradition littéraire et celle de la tradition scientifique. Et puis, finalement, j'ai osé dire ce sera le Sphinx. Et c'est ainsi qu'il fut donné d'aimer. C'est peut-être la décision la plus importante que j'ai jamais prise. Et c'est celle qui m'a coûté et qui m'a élevé parce que j'ai osé faire ce dont j'avais envie. Alors qu'on me disait, c'est prétentieux, c'est déjà pris, qu'on multipliait les obstacles. J'avais envie qu'ils s'appellent comme ça. Et j'ai osé. Si on analyse un peu tout ça, alors vous avez l'appliément, la PC, la disquette, alors ça me paraissait immense, c'est disquette à l'époque. Ça a bien changé. Et là, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient ? Un usage. C'est les enquêtes. L'enseignement. Mes étudiants. Tes ressources. Le fameux IBM PC. L'envie de réaliser. J'avais déjà fait des programmes ailleurs, sur le commodeur. La possibilité de tester. J'avais des étudiants. Non, mais le sphinx. Parifé. Très important. Alors, au début, c'était pas, c'était pas le, c'était neuf, ça, hein ? Ça date de Carthage. Ou même avant. Ça, c'était pas tout seul. Avec Jean de Lagarde, mon vieux collègue polytechnicien, il était à la retraite. Il s'ennuyait. Bon, il venait enseigner un peu. Et lui, lui, il connaissait bien les maths. Et je suis un peu appris les maths années. Il faut vous dire que la plupart des choses intéressantes que j'ai faites, je ne les ai jamais apprises. Toutes les technologies qui ont transformé notre monde sont fabriquées par des gens qui ne les ont jamais apprises. Ça sert à rien de se former à des choses précises. par contre, il faut être fabriquées, structurées, habiles. 2014, 30 ans après, Sphinx est devenue une marque, leader sur son marché dans le monde francophone. 4,8 millions d'euros, 48 personnes, 3 activités, l'édition de logiciels, de la formation, et également de la prestation de service. Un développement international. Moneste. Mais néanmoins, assez impressionnant au Brésil, résultat d'une opportunité, un ancien Thésaramois qui a pompé tout ce que j'avais fait en France. D'accord, ce n'est pas préjugatif. Qu'est-ce qu'on fait ? Conception de questionnaires, diffusion et collecte d'informations, gestion et analyse statistique de données, production de tableaux de bord à des reporting, quantique aïe, je ne sais pas.